Sous-titrage Société Radio-Canada 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 André Chedid Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand on lit ensemble, un livre, c'est une aventure culturelle. Et donc, si je suis avec un objet qui est uniquement matériel, si on est ensemble autour de cet objet, on en a chacun une petite part. Quand on lit ensemble, on a chacun encore plus que ce qui vient d'une lecture solitaire. Donc, quand on partage, on a plus. C'est le propre des produits culturels et notamment le livre. Et dites-moi Thierry, en fait, ce 23e salon du livre francophone de Beyrouth, il a de nouveau brisé des records, si l'on peut dire. Il y a encore plus de visiteurs qui sont venus cette année. Il y a effectivement plus de visiteurs qui sont venus cette année. On est, alors on va voir encore avec les résultats d'aujourd'hui, mais on est vraisemblablement à plus de plus que 10% supplémentaires. C'est excellent. Donc, on était les deux dernières années à peu près à 70 000. Là, on est à plus de 75 000. C'est excellent. Bravo pour tous les efforts de toute l'équipe de l'Institut français. Bravo à vous et à bientôt, j'espère, à l'année prochaine. A bientôt et merci à MTV de nous accompagner dans cette aventure du salon. Merci. Notre artiste ce soir est Christophe Baron. Christophe Baron, vous êtes peintre et écrivain. Oui, tout à fait. N'est-ce pas ? Parlez-nous d'abord de votre premier roman qui s'appelle Silver Rose. C'est un thriller très intéressant. Parlez-nous un peu de cette histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écrire ? Alors, c'est un thriller qui se déroule dans le milieu des Porsche. Je suis amateur de voiture. J'ai une formation de mécanique. J'étais ingénieur avant de venir, de déraper dans l'art. Donc, ça se déroule dans l'univers des Porsche. L'intrigue tourne autour d'une voiture un peu rare dans cette marque. Voilà. Ça commence par ça, mais c'est en fait beaucoup plus développé. Ça commence par ça. C'est un prétexte, bien sûr. Il y a des rebondissements. Il y a un rythme assez effréné. Ce qui est intéressant avec vous, Christophe, c'est que vous êtes un artiste complet, j'ai l'impression. Vous avez publié cet ouvrage aux éditions Gueule de bois. C'est votre maison d'édition. Tout à fait. Le bois et vous, c'est une histoire d'amour. Vous peignez sur du bois. Absolument. Mon travail d'artiste est intégralement sur bois, sur des planches de palettes, des madriers d'échafaudage que je ponce. Et un de mes premiers travaux d'artiste s'intitulé « Gueule de bois », c'est des personnages en noir sur des planches de palettes. D'ailleurs, c'est vous qui dessinez, par exemple, la dédicace. C'est vous qui avez dessiné le personnage. Absolument, absolument. C'est super d'écrire, de dessiner. Oui, c'est agréable d'avoir plusieurs cornes. Et vous êtes là au Liban pour quelques semaines encore, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Je suis invité par l'ESA, l'École supérieure des affaires, qui m'a proposé de prolonger mon séjour suite au salon du livre pour exercer mon autre métier, la peinture. La peinture. Au-delà de l'écriture. Et donc, je ferai un vernissage le 12 décembre à 18h à l'ESA. Bien sûr, tout le monde est invité. D'accord. Aux téléspectateurs intéressés, on ira voir l'ESA le 12 décembre, c'est ça ? Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite pause publicitaire et on revient à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, dans la reprique Un Livre Voyage, nous allons voyager à travers les livres de deux grandes éditrices. Faïsa Al-Khazentrad, bonsoir. Bonsoir. Et Mira Prince, bonsoir. Faïsa, vous êtes éditrice, vous avez votre maison d'édition qui s'appelle Terre du Liban. Parlez-nous un peu de ces livres Voyages en tant que tels que vous éditez, de beaux livres comme Château et Église du Moyen-Âge, par exemple, au Liban. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Écoutez, c'est un ouvrage quand même qui a été édité en... Terre du Liban a été fondé en 97 avec des rééditions et puis il y a eu ce qu'on a appelé les Voyageurs d'aujourd'hui. Donc, quiconque étudiait à l'ensemble, je le consignais pour mémoire. Donc, Château et Église du Moyen-Âge au Liban, c'est Lévoix Nordiguian et Jean-Claude Boisa. Ils ont étudié toutes les églises du Moyen-Âge médiéval. C'est fabuleux. Très joli. Il a été fait en 99. Donc, en 2009, à l'occasion de Beyrouth, capitale mondiale du livre, il a été réédité avec un chapitre en plus parce que ça a provoqué une association pour restaurer tous les décors peints qui s'abîment. Et donc, le dernier chapitre de la réédition, c'est qu'il y a de nouvelles églises restaurées et de nouvelles églises découvertes. Voilà. Très jolis. Très jolis ouvrages. En fait, tous les ouvrages sont très beaux de Terre Liban. Nous allons à présent parler de Götner, des éditions Götner. Vous aussi, vous avez des ouvrages qui font voyager. Un ouvrage sur le Yémen, par exemple, que l'on voit ici. Des ouvrages également sur la Cappadoce. Même des proverbes, donc des voyages à travers le temps. Parlez-nous un peu des signatures qui se sont passées ici, durant ce salon, en quelques mots. Alors, effectivement, c'est un voyage dans la connaissance. Et tous les ans, on est fidèles avec notre stand au Salon du livre. Et il y a eu donc des signatures. Il y a eu huit signatures cette année avec un ouvrage sur le système multiconfessionnel au Liban. Est-ce que c'est une invention libanaise ? Oui ou non ? De Valérie Azhari. Il y a eu une signature sur les Waf el-Ehbous. Donc, qui sont ces ouvrages concernant les biens fonds religieux sur les fondations pieuses. Il y a un ouvrage sur l'équateur de Beyrouth. Sur l'équateur de Beyrouth, quatre personnes, personnalités qui sont devenues quatre personnages. Marie Ajami, Marie Yanni, donc Petro Pauli qui fut un des martyrs et Constantin Yanni. Beaucoup d'ouvrages. Vous en avez tellement que j'ai l'impression qu'on a eu toute la bibliothèque ici. Tout à fait. Une première. Et moi, mon préféré, c'est les proverbes de ma maman. Très joli ouvrage que vous avez traduit en arabe et même en anglais, n'est-ce pas ? En fait, les ouvrages, l'ouvrage en fait était fait dans une traduction française, mais bien sûr, c'est notre patrimoine oral libanais. 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 Alors, il y a des proverbes arabes, bien sûr. Il y a des proverbes en dialecte libanais. Et c'est un ouvrage qui a été chapitré avec les relations hommes-femmes, avec les communautés entre elles, comment elles ont émis cette sagesse populaire. Et la première, c'est qu'après cinq éditions en français, de traduction française, on a la traduction anglaise qui paraît chez Götner. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il ne faut pas oublier, pardon, je vous interromps. Il faut apprécier le micro, Faisa. Le micro, le micro. Je voudrais juste, sans interrompre, Götner est une maison d'édition française qui est à Paris. Édition Terre du Liban est une édition libanaise qui est à Beyrouth. Justement, excellent. Je voulais juste... Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonne chance pour tous les autres ouvrages que vous allez éditer. Merci. Et à bientôt. À très bientôt, merci. Merci Elsa. Merci Elsa. Bon, donc, chers téléspectateurs, nous continuons avec un clin d'œil, celui de Patricia Hakim. Patricia, qui est animatrice de radio, réalisatrice, productrice et qui a signé un ouvrage fabuleux qui s'appelle Les mots de mon silence aux éditions Noir Blanc, etc. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Patricia, je vais vous demander de bien approcher le micro de votre bouche. Votre histoire est fabuleuse. Pourquoi ? Est-ce qu'on me voit quelque chose ? Donc, l'histoire est fabuleuse parce que c'est votre histoire à vous. C'est une histoire personnelle dont vous parlez dans des mots. Parlez-nous un peu de votre expérience que vous avez relayée dans cet ouvrage-là. Il faut lire le livre. Ce serait le meilleur moyen de comprendre. L'histoire de Patricia et celle d'une animatrice radio qu'on écoutait sur FameFM, n'est-ce pas ? Magic One Two, FameFM. Magic One Two. Puis j'ai perdu la voix. Qui a perdu la voix. Et le livre a cette phrase-là très intéressante qui dit « De partout dans la chambre, fuse des parles et je parle, je crie même, toujours rien. Autour de moi, les mines se décomposent et moi, je parle sans succès. » C'est donc quelqu'un qui a perdu la voix et qui, à force de bonne volonté, a retrouvé une façon de parler, n'est-ce pas Patricia ? Disons qu'à force de détermination, j'ai pu créer une sorte de mécanisme. J'ai fait évoluer la glotte. C'est un muscle que tout un chacun a. Et quand j'ai été condamné à la faunie totale, à une vie presque handicapée, j'ai dit non. Et j'ai fini par parler, par mener une vie tout à fait normale. Bravo, bravo, chapeau. Cet ouvrage, je l'ai vraiment adoré tellement il parle d'une expérience personnelle vécue. C'est un ouvrage que je conseille à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre courage et bravo pour la suite. Bonne chance. Je tiens à remercier Belinda et Jessie. Sûrement. Qui ont cru en moi. Bravo, merci et bonne chance pour la suite. Ce soir, je n'ai pas un, mais deux coups de cœur. Je suis très contente du succès de cette rubrique. Donc les jeunes enfants qui ont vu les enfants parler de leur couteau ont voulu venir participer et dire qu'ils sont eux aussi des bibliophiles. Donc je vais demander d'abord à Mathieu juste de se présenter. Quel âge as-tu ? J'ai 11 ans, j'ai eu 11 ans hier. Et je suis en sixième au grand lycée franco-libanais. Bravo Mathieu, donc joyeux anniversaire d'abord pour hier. Et raconte-moi combien tu aimes lire ? J'aime vraiment beaucoup lire parce qu'à chaque page, c'est beaucoup de suspense. C'est drôle aussi. C'est drôle aussi. Montre-moi les livres que tu aimes lire. Quel genre de livres tu lis, par exemple ? J'aime beaucoup les BD et les romans. Oui, montre-moi l'ouvrage. Tu peux le tourner devant la caméra comme ça. Et pourquoi tu aimes ce genre de livres ? Lui, je l'aime beaucoup parce que c'est le mélange de la bande dessinée et des romans. Alors c'est les deux que j'aime beaucoup et c'est vraiment le type que j'aime beaucoup. Et c'est hyper drôle. Super, merci beaucoup. Téa Maroun, toi tu as 9 ans, n'est-ce pas ? Oui. Et dis-moi pourquoi tu aimes lire ? J'aime lire parce que les livres, ça me donne mes questions à tout. Comme si je me pose une question, je cherche dans ma bibliothèque et je trouve la réponse. C'est vraiment le meilleur. Et pourquoi tu aimes ce genre de livres, les documentaires ? J'aime parce que ça me donne un peu pour... ça m'incite à lire des mystères, des choses énigmatiques, les animaux, les dinosaures. Ça, j'aime beaucoup. C'est ma vie. Quand j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup aimé et je n'ai pas voulu arrêter. Bravo, merci beaucoup. Merci Mathieu, merci Téa. Merci. Dans la reprique Jeune talent, je braque les projecteurs sur de jeunes auteurs en herbe comme Karim Hayem qui lui a à son actif déjà un livre qu'il a publié. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bravo. Tu es en quelle classe ? En terminale ? En terminale, oui. Au collège de Nazareth. Notre-Dame de Nazareth, oui. Et tu as écrit un ouvrage déjà qui a été publié qui s'appelle Amour et Vengeance. Parle-moi un peu de cet ouvrage. Donc Amour et Vengeance, c'est un ensemble de neuf nouvelles qui tournent un peu autour du sujet de l'amour et aussi de son lien avec la vengeance, de la mort aussi. Et un peu le lien qui s'établit entre ces trois sujets. Ce sont neuf nouvelles avec différents protagonistes, différents quatre spatio-temporels. Mais il y a un certain fil connecteur entre toutes ces nouvelles qui sont en train un peu de faire transmettre le message que je voudrais dire. Parfait. Et même si tu es en terminale, série S, tu écris, tu aimes écrire. L'importance des mots en deux mots, c'est quoi pour toi ? Pour moi, les mots, en fait, ce n'est qu'un moyen pour transmettre les idées qu'une personne a. On peut transmettre nos idées par les mots ou bien par n'importe quelle forme d'art, comme la peinture, la sculpture, la musique, etc. Donc pour moi, les mots, c'est un peu comment je peux m'exprimer. Merci beaucoup Karim pour ce passage de notre plateau. Bonne chance pour la suite. Je t'attends dans d'autres salons du livre, j'espère. Merci. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Dans A vos marques prépartées cette année d'ensemble au salon, nous avons donc concocté pour nos téléspectateurs des quiz, un quiz senior et un quiz junior. D'abord le quiz de la marque 1, 2, 3. La question était simple, quelles sont les valeurs de la marque 1, 2, 3 ? Eh bien, vous avez été très nombreuses, surtout nombreuses à y participer sur notre page Facebook de la MTV et du Salon du livre. Donc les trois valeurs sont élégance, féminité et modernité. Les trois gagnantes de ce quiz sont Karim Abourjaïli, Corinne Nabra et Yara Khalifé. Bravo, félicitations donc pour ces trois gagnantes qui ont remporté des lots chacune de 200 000 livres libanaises de la marque 1, 2, 3 que vous pourrez retrouver à la BC de Bayer, Achrafie ou City Center Beyrouth. Et vous pourrez tirer vos lots de la MTV, des studios de la MTV Anna H. Pour le quiz junior, dont on va annoncer les gagnants dans quelques instants, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Zakour. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes chargée de communication chez Samir Éditeur. Vous avez été très généreux de nous offrir les lots de ce quiz-là. Donc les deux gagnants sont Anthony Ziade et Marc Cafrouni Mabrouk pour les deux gagnants. Donc ils remportent des ouvrages de chez vous. Parlez-nous très vite de ces ouvrages-là. Alors tout d'abord, bravo aux gagnants. Et ils auront chacun un lot de dix livres. Samir Éditeur. Parmi ces livres, Raconte encore grand-mère, donc là en édition arabe. Raconte encore grand-mère, un livre à partir de trois ans sur la transmission entre les générations. Lauréat du prix Chronos. Xavier Boncar, l'illustratrice, était venue au Salon du Livre de Beyrouth ici même il y a deux ans pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite, Mademoiselle Blanche, donc un roman à partir de neuf ans. Un roman fantastique avec énormément de références artistiques. Avec beaucoup de suspense. Et Amélie Caballero, dont on ne va pas oublier de parler, en deux mots c'est quoi ? Il a remporté quel prix ? Alors Caballero, il est sélectionné pour le prix 30 millions d'amis, qui est une fondation très très importante en France. Et c'est un livre qui traite d'une cause méconnue, celle des Galgos, des lébriers en Espagne qui sont maltraités. Je pense que les jeunes vont adorer ces livres-là. Merci pour cette ode du Père Noël, merci à Samir Éditeur, merci Amélie. J'aurais aimé recevoir Malaké Lahoud, la grande bibliophile de la librairie Antoine, qui elle est amoureuse des livres, qui voulait m'en parler. Mais malheureusement, on est à court de temps, mais j'ai une autre invitée qui est avec moi, qui est ma fille Estelle Charabatic, qui est une grande bibliophile. Bonsoir Estelle, combien tu aimes lire ? Beaucoup. Quel est ton livre préféré ? La bibliothécaire. Pourquoi tu aimes lire ? Pourquoi tu as aimé ce livre ? Parce qu'il nous fait rentrer dans des aventures et dans des pays d'écriture et des choses comme ça. C'est super. Et un dernier mot, est-ce que tu as aimé le salon de Mises ? Oui, parce que ça me donne envie d'écrire et de lire beaucoup de livres. Et non, pourquoi ? Parce que tu n'es jamais à la maison. Donc, elle m'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup aimé ce salon hier à la maison parce qu'elle ne me trouve pas beaucoup à la maison. Donc, j'étais avec vous en direct, chers téléspectateurs, moi et toute l'équipe de la MTV que je tiens à remercier un à un. Donc, merci à toute cette équipe fabuleuse pour le son, pour l'image. Merci pour la productrice Karla Had. Merci pour le grand réalisateur Charbel Youssef. Merci à DJ Mark pour ses belles musiques francophones. Et un grand merci à toute l'équipe de l'Institut français du Liban. Merci d'abord à Véronique Olagnon. Merci à Antoine Halou, à Marielle Saloum pour leur aide précieuse. Merci Pia, merci donc Mélis. Merci à toute cette équipe-là, à Hermine également. Donc, j'espère vous retrouver l'année prochaine dans un nouveau salon, la 24e édition. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada